Bonjour, Gilles, Index 18. Aujourd'hui j'ai l'opportunité de tester la balle Titless Pro V1. C'est une balle, comme vous le savez, qui est plutôt destinée pour les très bons joueurs. Donc c'est une balle qui est tout d'abord au niveau esthétique impeccable. Je vous propose d'aller sur le parcours et voir comment elle se comporte sur un joueur moyen après 18 trous. Au niveau des drives, j'ai gagné entre 10 et 15 mètres. C'est une balle qui a un vol très pénétrant, qui monte très peu. Je pense qu'il y a beaucoup moins de spin, donc on gagne en longueur. Lorsque les coups sont bien centrés, la balle sort tout seule du club. Au niveau du putting, la balle est très douce au toucher, sortie de putter. Encore une fois, très agréable à jouer et les repères visuels vous permettent tout de suite de trouver votre ligne de putt. Au niveau des approches, sur des coups à 50-70 mètres, c'est une balle qui s'arrête 1 à 2 mètres après son pitch et qui ne roule pas pendant des mètres et des mètres. C'est très sécurisant. Pour les coups décentrés, et un joueur moyen comme moi en fait beaucoup, c'est une balle qui garde la ligne. On n'a pas le sentiment que la balle part à droite ou à gauche. Je dirais que la balle Titless Pro V1 n'est pas une balle réservée pour les très bons joueurs exclusivement. Un joueur moyen trouvera aussi beaucoup de bénéfices à la jouer. Des vols de balles très sécurisants. Une balle qui s'arrête très rapidement sur les greens, sur le petit jeu. Un toucher de balle très doux, très agréable. Donc c'est une balle qui peut aussi apporter beaucoup à un joueur moyen. J'ai visité des bunkers, j'ai tapé un arbre. L'enveloppe n'est pas marquée. On a l'impression que la balle sort de la boîte. Je vous invite à la jouer et vous ferez votre pas bien.